Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour le troisième séminaire E3E Sensor France. Pour une fois, c'est moi qui présente au tout début, tout simplement parce que c'est mon chef d'équipe qui présente le séminaire. C'est Didier Stuerga que nous accueillons, qui est professeur des universités à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Voilà, Amida, à toi. Merci Jérôme pour cette présentation. Donc, nous avons l'honneur effectivement de recevoir parmi nous Didier pour nous parler des secrets des matériaux pour les capteurs de gaz. Voilà, à l'échelle nanométrique. Bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis rattaché à l'Université de Bourgogne et plus particulièrement à une unité mixte du CNRS, le laboratoire ICB. Au sein de ce laboratoire ICB, on trouve le département Interface et le groupe de recherche GERM. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de la section française I3E et plus spécifiquement du chapitre français I3E-Sensor, que je remercie de me donner l'occasion aujourd'hui de vous parler des capteurs de gaz. Alors, le titre est explicite, une certaine idée du matériau sensible, avant de parler des nanomatériaux. Donc, ce que je souhaite, c'est vous proposer un point de vue, le point de vue du physico-chimiste, ce qui n'est pas usuel. L'objectif, c'est de remettre au centre de la scène le matériau sensible, qui est souvent considéré comme accessoire, et on parle souvent beaucoup de la transduction, et peu du matériau sensible. Ici, on ne va parler pratiquement que du matériau sensible. Alors, le groupe GERM, quelle est la signification de GERM ? C'est le groupe d'études et de recherches sur les micro-ondes. Donc, je suis un physico-chimiste, un physico-chimiste NU31, chimie théorique et chimie physique. Un physico-chimiste particulier, puisque j'appartiens depuis pas mal d'années à la Société Technique et Théorie des micro-ondes de l'I300. Je travaille avec des électroniciens, avec Jérôme Rossignol, CNU63, donc électromagnétisme et plasma, qui développe l'activité capteur de gaz au GERM. Et puis également, mon collègue Pierre Privetich, donc CNU63 également, avec qui j'ai développé des réacteurs micro-ondes. Donc, notre dénominateur commun, c'est l'utilisation et la maîtrise des hyperfréquences, ce qu'on appelle plus couramment les micro-ondes. Donc, replaçons-nous dans le contexte de cette présentation, donc une autre vision du matériau sensible. Je vais ici considérer un produit commercial bien connu dans les capteurs de gaz, un TGS 2600 de Figaro, qui est un composant dont la résistance dépend de l'atmosphère qui va être en contact avec ce composant. Si on l'ouvre pour analyser ce dispositif, on va trouver un matériau sensible, dans ce cas constitué d'oxyde d'éteint. Pourquoi l'oxyde d'éteint ? Parce que c'est un des oxydes les plus conducteurs. Et ce matériau sensible va avoir une propriété, en particulier sa résistivité, qui va dépendre de l'atmosphère qui va être en contact avec le matériau sensible. Donc, ce matériau sensible est intégré dans un circuit, donc on va avoir une résistance qui varie en relation avec la composition de l'atmosphère, donc il va être très facile de traduire sous forme de réponse, l'interaction du dispositif avec l'atmosphère. Et donc, le produit qui fait l'interface avec l'atmosphère et la transduction, c'est le matériau sensible. Alors, physico-chimiste, donc vous allez dire que c'est un chimiste, donc il a un matériel de chimiste, alors effectivement, voici un fatra, comme on l'imagine, de chimiste, et Jérôme vous confirmera qu'il y a effectivement chez nous un fatra de chimiste, mais comme je vous l'ai expliqué, je suis un chimiste un peu particulier, et vous le voyez là en titre, puisque je parle d'outils micro-ondes. Donc, j'utilise très peu de verreries, en fait, et j'ai développé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années des systèmes de production de cristaux, et en particulier le système RAMO, qui est l'acronyme de réacteur autoclave micro-ondes, qui permet d'obtenir le gramme en quelques minutes, ce qui est excessivement rapide en termes de synthèse. Alors, ce dispositif est constitué d'un matériau noir qui est un polymère, polyéthérimide, non commercial ultime, on est tout en haut de la pyramide des polymères techniques, qui est transparent aux ondes électromagnétiques. On a à l'intérieur un chemisage téflon blanc qui a proprement parlé le tube à essai, dans lequel on fait la réaction, et puis vous avez sur la photo ici des smarties. Alors, qu'est-ce que viennent faire ces smarties sur cette photo ? Les smarties, c'est l'archétype de l'objet monodisperse. Donc, monodisperse, ça veut dire en fait que tout, si je prends une population d'objets, tous les objets ont la même taille. Donc, dans les matériaux, et particulièrement dans les nanomatériaux, le contrôle de la taille est crucial pour contrôler les propriétés. C'est pourquoi ici, vous avez des smarties, puisque ce sont des outils, le rameau et puis le coconut qu'on va voir dans quelques minutes, qui vous permettent de contrôler la taille de vos particules. Donc, il y a un système micro-ondes, c'est très simple, il va mettre son autoclave dans un four domestique, et puis voilà, ça va chauffer plus ou moins bien, et puis il va faire sa réaction. Donc, ce n'est pas ça du tout. Nos systèmes sont totalement optimisés en termes de modélisation et de conception sur le plan électromagnétique. Donc, je vous montre ici rapidement un des modes de distribution de l'énergie électromagnétique au sein du dispositif. Vous avez ici une coupe avec, en partie centrale, le réacteur à proprement parler, qui contient le milieu réactionnel. Les parois de la cavité, qui est une cavité cylindrique ici, sont sur les bords. Donc ici, dans ces deux parties latérales, je suis dans l'air, et là, je suis dans le matériau absorbant. Vous avez ici des distributions de champs, c'est la composante EZ de champ électrique. Ici, vous avez affaire à un mode hybride avec six composantes de champs. La majoritaire ou la prépondérante est EZ. Et vous voyez qu'au cours du chauffage, les propriétés diélectriques du milieu évoluent et donc on a des conditions électromagnétiques qui changent, qui doivent être prises en compte pour faire le suivi de ce mode. Donc ici, vous avez un zoom sur la partie centrale, c'est-à-dire sur la zone qui nous intéresse, le milieu réactionnel, et vous avez l'évolution de la distribution d'énergie électromagnétique. déposé dans le dispositif au cours du chauffage. Et vous voyez qu'il y a un phénomène de roulement d'ondes stationnaires qui vont nous permettre de contrôler les gradients latéraux dans le réacteur et donc de provoquer des conditions de mélange et même de micro-mélange qui sont absolument excellents. Un autre dispositif que nous avons développé, c'est le coconut. Donc le nom est aussi explicite. Nous avons un matériau qui est toujours constitué de PEI. Ici, on a travaillé la forme avec une ovoïde. L'objectif étant le contrôle des caustiques. La caustique, c'est l'enveloppe des rayons en optique. Si j'ai un système optique parfait, tous les rayons convergent dans un point qui est le point focal. Donc système optique parfait, la longueur d'onde infiniment petite devant la taille de l'objet. Ici, j'ai un réacteur qui est désymétrique. Longueur d'onde à 2,45 GHz dans l'eau, on est autour de 2 cm. Donc on est sur un très mauvais système optique. Et si on raisonne dans une logique d'optique, vous avez ici ce que c'est qu'une caustique avec ici un arc de cercle, un cercle des rayons qui viennent de l'infini. Et vous voyez que tous les rayons ne convergent pas en un seul point focal, mais sur une surface qui est l'enveloppe des rayons qu'on appelle la caustique. Donc ici, on a travaillé le rapport d'aspect de l'œuf, de l'ovoïde, pour contrôler la distribution de la caustique. On ne veut pas de points chauds, on veut distribuer la zone de chauffage dans laquelle on va amorcer la réaction. Ici, on a un facteur de focalisation qui est 5 par rapport au rameau, ce qui nous permet d'atteindre des vitesses de chauffe proches de 15 degrés par seconde avec 2 km de puissance appliquée, ce qui est assez exceptionnel. Donc ces deux concepts réacteurs, peut-on dire, le rameau utilisé en routine au laboratoire, ils sont intégralement réalisés par nos ateliers, de A à Z, comme les cavités. Donc ces deux dispositifs sont inscrits au patrimoine de l'université, ce qui n'est pas très bon pour moi, puisque c'est un système qui commence à dater. Donc ils ont été retenus en 2020 pour une exposition au musée des arts et métiers à Paris. Donc cette exposition a ouvert très peu de temps à cause du confinement. C'est une exposition qui s'appelait Prototype, qui reprenait des succès en termes d'innovation, des transferts à partir de la recherche sur des dispositifs qui sont maintenant opérationnels. Donc si vous voulez aller voir, il suffit d'aller sur le site du musée des arts et métiers, et puis maintenant vous avez cette exposition, en exposition virtuelle permanente, et vous retrouverez des coupes didactiques du rameau et du coconut. Voilà. Alors, on a vu les outils. Donc évidemment, les outils, il doit y avoir des recettes, évidemment. Alors les recettes, c'est toujours un peu péjoratif. Nos recettes, non, on ne parle pas de recettes, on parle de procédés. On parle de procédés MIT, donc des procédés dans lesquels on provoque, on induit une thermohydrolyse par chauffage micro-ondes. Donc la thermohydrolyse, qu'est-ce que c'est ? Hydrolyse, c'est réaction avec un solvant protique, en particulier l'eau, on verra, l'éthanol. Et thermo, ça veut dire que c'est activé thermiquement. Donc on va activer thermiquement des réactions d'hydrolyse qui vont nous permettre de produire à partir de précurseurs en solution, des composés qui vont précipiter, qui vont germer, qui vont nucléer, et donc des cristaux, et particulièrement des nanocristaux. Alors les avantages de nos procédés, parce que vous allez voir, il y en a plusieurs, ou du moins plusieurs générations. Premier avantage, c'est le contrôle de la taille, enfin c'est le plus important. Le contrôle de la morphologie, c'est-à-dire la forme des cristaux. Le contrôle de la cristallinité, c'est-à-dire la qualité de l'arrangement. Et on va voir qu'on peut obtenir assez aisément des objets qui sont monocristallins, donc qui sont cohérents sur le plan de la diffraction des rayons X, et qui sont aussi excessivement facetés. Et puis enfin, on produit directement en une étape des suspensions colloïdales, qui peuvent être utilisées en tant que telles pour faire du dépôt. Donc voilà les quatre atouts, les quatre avantages des procédés MIT. Donc la famille des procédés MIT rapidement à génération 1, donc il y a une dizaine de thèses pour mettre tout ça en place. Génération 1, on fait des oxydes simples, en une étape certes, mais que des oxydes simples. Donc on avait un verrou sur les oxydes complexes, qu'on a levé en utilisant l'éthanol, l'alcool, qui est en Bourgogne, pays de vignobles, c'est assez logique. Donc toujours en une étape, maintenant, des oxydes complexes. Un deuxième verrou, le lavage, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut éliminer des contre-ions, c'est très contraignant, surtout si on veut faire à grande échelle. Et donc on a mis en place une génération 3, qui s'appelle l'intégral One Step, parce qu'en fait, en une étape, et sans lavage, on va directement avoir notre suspension colloïdale, directement utilisable pour la suite des événements. Donc cette génération 3 fait l'objet d'un brevet, un brevet de procédés, qui a été déposé en 2007, et qui a été étendu au niveau international. Ce brevet, aujourd'hui, est exploité par une société privée qui s'appelle Naxagoras Technologies, que j'ai eu la chance de créer avec mon étudiant Christophe Lort, en photo ici, qui est un des derniers à avoir travaillé sur le rameau, et qui donc est dirigeant de cette société. Donc j'ai quitté, j'ai vendu mes parts, j'ai aujourd'hui plus aucun lien avec cette société, mais nous continuons d'avoir des interactions sous forme de contrat de recherche. Et je tenais à le dire, donc nous avons un brevet, mais ce brevet, qui plus est, est actif, est en exploitation depuis maintenant 13 ans, et la société a 13 ans d'existence. Donc, et les nanos, me direz-vous, parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup parlé de nanos. Alors, les nanos, une affaire de taille. Donc là, au propre et au figuré, la taille, parce que pour être nano, il faut avoir une taille nanométrique, évidemment, on va donner quelques informations à ce sujet dans quelques minutes, mais aussi une affaire de taille, puisqu'on a un développement économique assez conséquent autour des nanomatériques. Alors, ici, vous avez deux photos. Alors, à nouveau, on trouve l'œil, donc le point de vue, un point de vue particulier. Ici, c'est un photographe américain, Michael Oliveri, qui un jour a vu un microscope électronique à balayage, qui a une propriété intéressante, c'est une profondeur de champ qui est quasiment sans lui. Et il a, on va dire, modifié le dispositif pour faire des vues rasantes de dépôt, alors qu'habituellement, le scientifique regarde plutôt perpendiculairement au dépôt. Et donc, au-dessus, vous avez un substrat sur lequel on a fait pousser des cristaux sous forme de poils, ce qu'on appelle les whiskers. Et au bout de ces whiskers, vous voyez des sphères qui sont, si j'ai bonne mémoire, des sphères de germanie. On a fait pousser par des traitements à partir de précurseurs en phase gazeuse. Sur la photo du dessous, vous avez une approche, ou une vision assez céréalière d'un dépôt, où vous avez en fait des cristaux, qui sont des cristaux, on va dire sous forme de tiges. Et toutes ces tiges sont également distribuées sur la surface avec un espèce de revêtement. Donc ici, on n'est pas à proprement parler nano, on est plutôt micronique, voire dans la zone intermédiaire qu'on appelle la sub-micronique. Alors, regardons en détail ce point. Donc, je vais choisir ici deux échelles. Une échelle à notre échelle à nous, en mètres, et une échelle parallèle en nanomètres, à l'échelle nanométrique. Et donc, on va regarder, définir le domaine nano. Donc, j'ai un objet, un premier objet macroscopique, une balle de tennis. Pourquoi une balle de tennis ? Parce que c'est le premier succès commercial autour des nanocomposites, il y a un peu plus de dix ans maintenant, aux États-Unis, avec un élastomère chargé avec des nanohargites. Ensuite, je vais descendre en taille, avec des organismes plus ou moins sympathiques, les moustiques, les acariens, un globule rouge. Ça, ça commence à avoir du sens. Et j'arrive, si je regarde ici en nano, à une frontière qui est le micron. Donc, au-dessus du micron, ce sont les produits commerciaux actuels, ce qu'on appelle les produits microniques. Là, on rentre dans une zone en dessous du micron qui est seule du micron, qui n'est pas encore nano. Donc, on va voir arriver les bactéries. Et puis, on va avoir la frontière législative, définie dans l'Union européenne, c'est 100 nanos. À partir de 100 nanos sur une des dimensions, on rentre dans un produit dit nanométrique. Donc, on va être dans des objets qui vont être de la taille des virus. Et puis, souvent, dans les médias, on a quelques confusions parce qu'on a l'impression que ce sont les objets les plus petits qu'on puisse avoir pour un fragment de solide, pour un cristal. Évidemment, les molécules, si je vais voir des molécules, elles sont beaucoup plus petites. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est du solide avec un état de diffusion très particulier qui est à l'échelle nanométrique. Quelle est la signature essentielle des nanos ? Et surtout pour les capteurs de l'air. Le maître mot, c'est surface spécifique. Alors, je vais rentrer dans un discours assez terrien. On comprendrait encore mieux à la fin de l'exposé. Des histoires de surface, de surface corrigée. Donc, signature essentielle, surface spécifique. Qu'est-ce que la surface spécifique ? Alors, je vais prendre un cube et puis, ce cube initial A, je vais le tronçonner symétriquement en petits cubes. Donc, je vais faire ça une fois pour obtenir B, deux fois pour obtenir C, et puis, comme ça, je vais itérer le processus de découpage symétrique des cubes en huit petits cubes. Et puis, je vais passer de A à D. Et je vais m'intéresser au rapport surface sur volume. Ici, je vais mettre en ordonnée. En abscisse, je vais avoir l'évolution de la division de mon cube initial. Donc, je vais considérer une taille unitaire, unité 1 du côté, une masse volumique également unitaire, ce qui va me permettre d'obtenir soit le ratio surface-volume qui sera directement le ratio surface-sur-masse. Et je vais étudier ce ratio en passant, donc, de A à D. Et je vois que le ratio augmente considérablement avec la division. Donc, surface-volume, le volume n'est pas très facile à caractériser sur le plan pratique. Donc, la quantité de matière, c'est plutôt la masse. C'est pour ça qu'on va plutôt parler de ratio surface-sur-masse ou surface spécifique, qui s'exprime en mètre carré par jour. Donc, pour les nanomatériaux, on va typiquement démarrer à la dizaine d'unités et on peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'unités en mètre carré par jour. Donc, prosaïquement, on va dire plus d'effet avec moins de produits. Pourquoi plus d'effet avec moins de produits ? Parce que si j'ai un solide et surtout un capteur de gaz, la zone d'interaction sera la surface, ce n'est pas le volume. Donc, si j'augmente le ratio surface-volume, j'augmente la capacité du dispositif à être en interaction avec l'atmosphère et en contact avec lui. Donc, en conséquence, je vais augmenter considérablement la réactivité du dispositif avec l'atmosphère. Alors, combien de nanos dans un kilogramme de nanos ? Soyons très pragmatiques. Donc, ici, je vais tracer en abscisse le rayon des particules en millimètres et ici, le nombre de particules. Alors, je vais considérer un produit réel, l'oxyde de titane. Je vais prendre sa masse volumique. Je vais prendre un kilo d'oxyde de titane. Je vais considérer des sphères monodisperses et je vais décompter dans un kilo combien j'ai de sphères en fonction de la taille des sphères. Donc, si je prends des sphères millimétriques, je suis en échelle logarithmique, logarithmique. Donc, vous voyez que l'évolution est linéaire. Pour une particule d'un millimètre, je vais donc avoir 10 puissance 4 particules et puis pour une particule micronique, pour des sphères microniques, je vais avoir 10 puissance 13 particules par kilogramme. Si je passe à du nanométrique, un nanomètre, là, je passe à 10 puissance 22 particules. Donc, vous voyez qu'effectivement, j'augmente considérablement le nombre de particules en réduisant la taille des objets, ce qui est assez logique. Donc, intérêt, spécificité des nanomatériaux. Les nanoparticules, par définition, vont avoir une taille nanométrique et la taille impacte toutes les propriétés. Propriétés classiques, mécaniques, nous intéressent guère pour les capteurs, électriques, effectivement, si je fais du résistif. Propriétés magnétiques, c'est un peu plus un peu plus exotiques ou propriétés optiques. La plus importante, c'est la propriété chimique, la capacité d'interaction avec l'atmosphère qui nous intéresse énormément. Et tout ça, ça conduit, le faisceau, une ou plusieurs propriétés, à les propriétés d'usage, dans notre cas, sur les capteurs de gaz, c'est la capacité à interagir avec l'atmosphère et donc aller vers des nanomatériaux fonctionnels. Donc maintenant, on va passer en revue un portfolio de quelques exemples de nanomatériaux produits dans l'équipe. Donc je tiens à préciser tout de suite que l'intérêt de ce portfolio, c'est de nous montrer notre capacité en termes de nanomatériaux et nous sommes ouverts à toute collaboration et voire même définition sur un cahier des chars de produits à élaborer dans une logique non capteur de gaz. Donc sur ce portfolio, je commence par une vidéo qui est en fait une vidéo temps réel des espèces dans la solution, dans la suspension colloidale. C'est une technique de caractérisation très particulière qui n'est plus accessible maintenant commercialement, c'est bien dommage, mais vous avez ici en live nos nanoparticules dans la suspension colloidale. Ici, c'est de l'oxyde de titane. Donc premier exemple, on va regarder de manière très prosaïque nos solutions de départ qui sont, comme vous l'avez vu, soit des solutions actuelles, soit éthanoliques dans lesquelles on va mettre un précurseur. On va ensuite traiter ça dans le réacteur Rameau. Les durées de réaction sont très courtes, de l'ordre de la minute, voire la dizaine de secondes, et vous avez ici en sortie de réacteur l'aspect d'une solution initiale de précurseur avec des selles de fer féerique, effet 3+, ici on fabrique des oxydes de fer, de l'hématite, et vous voyez que très rapidement on obtient les suspensions colloidales de nano-oxyde. Ici, en abscisse, la taille, en ordonnée, l'abondance, ici on fait de la spectroscopie de corrélation de photons qui nous permet d'avoir en sortie de réacteur sur la suspension colloidale une idée de la distribution en taille et vous avez ici la distribution en taille pour les différents milieux que vous avez observés sur les tubes à essai précédemment et donc vous allez observer sans qu'on change rien uniquement avec la durée du traitement on va être capable de décaler la distribution en taille. Alors, on a ici décalage et puis bientôt on voit apparaître une distribution dissymétrique et ici on commence à faire des particules qui sont énormes qui s'agrègent et qui vont flocculer. Donc l'intérêt c'est qu'on puisse avec le même milieu sans rien changer uniquement avec le traitement contrôler la taille. Donc, pour les temps très courts sur le cas des celles de fer 3 on obtient de la ferréhydrite qui sont des objets très petits le nanograin est d'ordre de 6 nanomètres ce sont les précurseurs des oxydes de fer la ferréhydrite. Ensuite, si on poursuit on obtient donc l'hématite comme prévu vous avez ici donc en microscopie à transmission des rhomboèdres d'hématite vous voyez les restes de ferréhydrite qui ont conduit à ces rhomboèdres. Ici, des vues en microscopie à balayage donc en 3D et puis de la transmission pour vous montrer la qualité je ne sais pas si on perçoit les structurations ici mais qui sont les plans atomiques ici on est parfaitement monocristallin et vous avez un détail ici du facétage et de la qualité de la surface de ces nanocristaux ici les rhomboèdres en volume en microscopie à balayage et puis vous voyez ici la structuration est tellement homogène qu'on a un effet 3D sur les clichés même. On peut faire aussi des objets plus curieux les pseudocubes qui sont connus de longue date dans la variété hématite qui sont un peu mystérieux donc ici vous avez des pseudocubes qui sont faits en quelques minutes 5-6 minutes à partir pareil d'un précurseur faire 3 vous voyez qu'ils sont parfaitement monodispersés ça c'est un critère de qualité de contrôle de propriété puisque je contrôle la taille donc ces pseudocubes ce n'est pas tout à fait des cubes donc on sait les faire avec notre procédé donc ce qui est très curieux c'est que vous voyez qu'ils sont hétérogènes constitués de petits grains qui sont associés par contre ils sont monocristallins et pour les capteurs de gaz c'est très intéressant parce que ça va être des produits qui ont une certaine porosité donc une grande capacité pour l'interaction avec une atmosphère gazeuse donc c'est là que c'est intéressant pour les capteurs de gaz on peut aussi faire des formes plus curieuses comme les formes grainées vous avez ici le décomposé de la construction de ces particules qui sont plus ou moins allongées alors en rajoutant des additifs comme les phosphates le nombre qui est en haut à gauche et le ratio phosphate sur fer vous voyez qu'on peut passer de systèmes qui sont quasi sphéroïdaux à des choses qui sont très allongées et qui sont des fagots des fagots d'aiguilles donc on va changer ici la forme et on va aussi changer de ce fait les faces cristallographiques sur les parois de l'objet et ça c'est une importance aussi vous allez voir puisqu'on n'aura pas forcément la même interaction avec le milieu extérieur puisqu'on n'aura pas les mêmes faces cristallographiques donc on peut aussi faire des dendrites ça c'est beaucoup plus curieux alors la dendrite c'est un objet énorme regardez l'échelle on fait plusieurs microns donc c'est un objet qui n'est pas nano sur le plan législatif mais qui est nano texturé donc qui a tous les avantages du nano donc c'est le flocon de neige prosaïquement donc ici vous avez un décomposé de la croissance vous allez voir qu'elle se fait très rapide sur 30 secondes vous avez ici l'amorçage de la dendrite qui est en train de sortir que l'on devine et puis c'est aussi monocristalin et vous avez ici une vue en microscopie à transmission qui vous montre que ces dendrites sont constitués de petits chevons qui s'emboîtent un peu comme des briques de Lego et de manière parfaitement cohérente puisque c'est monocristal donc ça ça a des avantages aussi en termes de cristallinité et d'uniformité de la structure alors un mot sur des produits beaucoup plus particuliers des oxydes complexes donc ici un chromite de l'antane donc on a substitué une partie du lantane par du strontium et on a pu aussi substituer une partie du chrome par du ruthénium donc là l'intérêt c'était de montrer vous montrer ici qu'on est capable de tenir des compositions en une étape toujours à partir d'un mélange d'un infremélange au départ on va mettre les ions dans le ratio souhaité et on obtiendra à la fin la structure qui intègre ces dopants alors le chromite ou l'antane pour les capteurs de gaz n'est pas forcément d'intérêt ici un BCY c'est un cerat de barium de pétrium donc ici les structurations que vous voyez sur le cliché en microscopie à transmission ce sont les plantes cristallins donc vous avez un produit qui est polycrystallin mais parfaitement frité parfaitement arrangé alors qu'il n'est jamais monté au-dessus de 180 degrés lors de la synthèse et l'intérêt en capteur de gaz c'est un conducteur protonique pour des piles à combustible on veut dire quel rapport avec les capteurs de gaz tout simplement en préparant cet exposé je me suis dit que c'était un composé donc conducteur protonique dont la conduction électrique dépend fortement de l'hydrogène la pression d'hydrogène que je vais mettre en contact avec ce solide peut-être qu'en capteur de gaz pour la détection d'hydrogène il y a un intérêt à travailler avec ce type de protocole j'évoque c'est une idée parmi tant d'autres donc revenons au capteur de gaz puisque c'était l'objectif là on parlait beaucoup matériaux donc si je reprends mon capteur de gaz avec mon schéma de départ avec le matériau sensible le dispositif de transduction si j'ai mon matériau c'est la condition nécessaire d'avoir un matériau nanomatériau maintenant pour le mettre en oeuvre il va falloir et là c'est une condition nécessaire et suffisante le déposer sur le capteur c'est-à-dire partir d'un capteur nu vers un capteur revêtu donc ici vous avez un de nos capteurs qui est le résonateur trapezoïdal qui travaille entre on va dire le 1 giga et 7 gigahertz et qui nous permet d'avoir une succession de modes de résonance équitablement distribués sur la fenêtre spectrale et on va donc perturber diélectriquement ces modes de résonance avec notre dépôt et le dépôt va réagir avec l'atmosphère et on aura une seconde perturbation diélectrique que l'on va détecter avec notre dispositif donc le passage du capteur nu au capteur revêtu c'est souvent quelque chose qui est passé sous silence voire même dans les publications quand on veut en parler des référies nous le font enlever c'est vraiment considéré comme quelque chose d'accessoire alors que pour moi c'est fondamental avoir le nanomatériau c'est une chose revêtir le capteur avec et de manière optimale c'en est vraiment toute autre chose et là il y a tout un savoir-faire à développer sur la mise en oeuvre du dépôt alors ici je vais reprendre les pseudo cubes de tout à l'heure et puis on va donc faire un dépôt alors on travaille on peut soit faire des nanocouches ça nous intéresse guère parce qu'il n'y a pas assez de produits par trempage direct dans le colloïde nous on préfère faire du tape casting c'est à dire faire un dépôt type Dr Blade on va faire une suspension très concentrée de notre nanomatérium on va le déposer sur le capteur alors les gens des dépôts vont vous dire il faut faire des dépôts tout le monde tous les gens qui souhaitent faire des dépôts veulent faire des beaux dépôts alors là je vais être assez hérétique parce que chez nous on veut faire et c'est pas forcément ça des très mauvais dépôts pourquoi mauvais ? regardez on va descendre dans le dépôt vous avez ici une vue très globale vous avez l'échelle en dessous 100 micromètres vous voyez qu'on a beaucoup c'est très craquelé donc on a un dépôt qui n'a pas un bel aspect qui n'est pas un dépôt très vis avec un état de surface super et c'est ce qu'il faut alors pourquoi ? on va descendre dans ce dépôt progressivement et je vois des gorges des canyons et puis là j'arrive je vais retrouver mes nanomatériaux mes pseudocubes là je suis à l'échelle nanométrique alors quel est l'intérêt d'avoir un mauvais dépôt ? c'est l'accessibilité des espèces gazeuses de votre cible vis-à-vis du matériau sur le site si je refais le film à l'envers ici je suis à l'objectif donc si je fais une image je dirais à une autre échelle on va finir par des chemins de randonnée à des chemins vis-à-vis ensuite on a au-dessus le niveau du dessus les routes communales les routes départementales et puis les autoroutes et donc on va avoir ici une structure on peut qualifier de fractale où on va faciliter l'accès alors l'accès l'arrivée mais également le départ de l'espèce gazeuse parce que ce qu'on souhaite obtenir chez nous c'est un système qui soit toujours une espèce de miroir de l'atmosphère c'est-à-dire un système qui est en équilibre à chaque instant avec la composition de l'atmosphère et quand on a une modification de l'atmosphère on veut la suivre temps réel voilà l'objectif et donc la nécessité d'un dépôt qui soit un mauvais dépôt entre guillemets pour faciliter l'arrivée et le départ des espèces gazeuses le plus rapidement possible et le plus efficacement également alors maintenant regardons et analysons les atouts des nanomatériaux les atouts en termes donc d'abord on va revenir à la surface spécifique puisqu'on a vu que c'était la signature essentielle et donc je vais introduire la notion de surface disponible ou surface effective donc je vais reprendre mon dispositif dispositif qu'on utilise au laboratoire on va estimer la surface couverte le petit patch blanc ici c'est d'oxyde de titane donc grosso modo ça fait environ 100 millimètres carrés si je veux en millimètres carrés ça correspond à peu près à un milligramme de produit donc maintenant je vais considérer que j'ai déposé un matériau sensible micronique donc surface spécifique très moyenne 0,1 mètre carré par là c'est une poudre micronique classique commerciale si je regarde la surface disponible la surface disponible donc on a dit c'est 100 millimètres carrés donc vous allez avoir la valeur en mètres carrés et la valeur en millimètres carrés parce qu'on exprime plutôt les surfaces spécifiques en mètres carrés donc ici je vois excusez-moi je vois que la surface disponible est la surface géométrique c'est-à-dire que j'ai grosso modo ma surface de 100 millimètres carrés c'est la surface qui est en échange en contact avec l'atmosphère pour un matériau nano très moyen 50 mètres carrés par gramme matériau commercial je pourrais dire donc ici si je repasse sur ma surface disponible avec ces 50 mètres carrés par gramme là j'augmente considérablement la surface effective puisque j'ai un coefficient 500 j'ai augmenté ma surface disponible d'un facteur 500 donc ici j'ai une surface disponible qui est 500 fois plus importante donc une capacité du dispositif à récupérer la cible qui est 500 fois plus importante donc je m'y retrouve en sensibilité et en qualité de signal ensuite si je prends nos ultra nano 400 mètres carrés par gramme dans ce cas là on a une surface disponible qui augmente encore considérablement et là on a maintenant un ratio 4000 entre la surface géométrique et la surface effective donc effectivement ici on booste la réponse du capteur dans une proportion qui est absolument énorme et qui va nous permettre on peut le voir de deux manières de réduire aussi la taille du matériau sensible et la zone active donc la miniaturisation du dispositif donc à tout un qu'en est-il vraiment alors les processus en jeu sur l'interaction surface atmosphère c'est l'absorption donc quand on parle d'absorption on parle d'isotherme d'absorption donc on a des collègues à l'ICD qui sont spécialistes du relevé et de la caractérisation des isothermes alors qu'est-ce qu'une isotherme on va en parler de manière très pragmatique on va donc regarder la quantité absorbée donc la quantité qui va se coller sur le solide donc la plupart du temps c'est fait par des mesures de pesée donc de pesée excessivement précise c'est faisable et donc on va regarder un différentiel de masse avant et après exposition au solide donc ici on va regarder la quantité absorbée quand on fait l'isotherme en fonction de la pression d'absorber alors les gens qui relèvent des isothermes travaillent dans des conditions en quantité de cibles qui vont être mises en contact avec la surface qui sont relativement énormes donc ils vont aller jusqu'à ce qu'on appelle la condensation capillaire où on va avoir tellement de produits absorbés sur la surface qu'on va avoir des films on va avoir des couvertures intégrales de la surface avec les espèces gazeuses donc on va mesurer pour relever l'isotherme on se met en condition d'équilibre chaque pression chaque quantité de cibles et puis on va étudier la quantité absorbée en fonction de la quantité de cibles si on prend un produit micronique 5 mètres carrés par gramme voilà l'allure de la cour donc on a une allure type sigmoïde avec un phénomène d'accélération au départ parce qu'il y a beaucoup de place de disponible et puis ensuite un phénomène de ralentissement parce qu'on a de moins en moins de place de disponible et puis finalement on va aller vers un plateau donc dans la terminologie des isothermes c'est une isotherme type 3 il y a une classification des isothermes donc ça c'est un micronique un anneau qu'est-ce qui se passe on va prendre 200 mètres carrés par gramme voilà le type d'isotherme alors dans la nomenclature c'est une type 1 vous voyez que c'est totalement différent dans la partie initiale dans le début puisqu'on a une variation très conséquente au début ensuite on va directement sur le plateau on n'a pas de sigmoïde ici on a directement une tangente au départ initial qui est très forte alors que sur le micronique on a une tangente au départ qui est proche de 0 donc voilà la grosse différence en termes de capacité à absorber alors quand on fait du capteur de gaz évidemment on travaille sur des cibles qui sont des polluants mais qui sont en très faible quantité donc ce qui va nous intéresser c'est ce qui se passe vraiment au tout début de l'isotherme voire même sur le point 0 puisque nous avons fait des mesures concertées sur des installations qui font des caractérisations d'isotherme et on a montré qu'avec nos capteurs micro-ondes on est capable de voir les débuts de l'absorption qui sont absolument inaccessibles par les techniques classiques de relevé d'isotherme parce que j'ai des quantités qui sont tellement faibles et puis en général ça n'intéresse pas forcément d'ailleurs les gens sur le relevé de l'isotherme mais donc ce qui nous intéresse c'est ce qui va se passer au tout début puisque nous on va se placer sur des quantités de sites qui sont très faibles donc la première étape qui maintenant remonte à pas mal d'années ça a été de valider que le signal micro-ondes avec le nanomatériau est en relation avec les espèces absorbées encore fallait-il le démonter donc on est parti d'un papier de Toledo sur les oxydes d'étain où on a les relevés d'isotherme ici vous trouvez donc l'isotherme type 1 type nano et puis vous voyez qu'au cours du chauffage les gens traitent la poudre d'oxydes d'étain ils font grossir les grains ils les agglomèrent ils les associent ils les fritent et on voit très bien le passage de l'isotherme de type 1 à l'isotherme de type 2 donc ça c'est une chose sur l'absorption sur l'oxydes d'étain nanométrique les isothermes et ici donc dans le cadre de la première thèse qu'on a encore encadrée avec Jérôme sur les capteurs de gaz qui remonte à 2007 la thèse de Julien Joanneau on a pu montrer sur des capteurs micro-ondes donc qui ne sont pas tout à fait ce n'est pas un trapezoïdal c'est un peu plus simple c'est un coaxial avec une mesure coefficient de réflexion avec la poudre qui est au bout du coaxial et vous avez ici le signal pour un produit qui n'est pas franchement nano et ici pour un produit qui est beaucoup plus nanométrique et vous voyez clairement le passage d'un système de type sigmoïde à une courbe qui démarre au départ de manière assez conséquente donc là ce qu'on a démontré les pressions sont énormes on a démontré que le signal micro-ondes était linéairement proportionnel à la quantité absorbée donc dans la suite des événements évidemment on s'est centré sur le point de départ ici à l'origine avec très très peu d'espèces donc c'est là tous deux c'est dans ce cadre là que je vais en parler avec l'effet des morphologies et donc des plans puisque si je change la morphologie je change les plans qui sont en contact donc je reviens à un papier qu'on a publié déjà un moment dans le cadre de la thèse de Guillaume Bailly et là on avait le même produit les mêmes phases cristallographiques donc de l'hématite mais des formes et donc des plans cristallographiques différents donc on va retrouver les pseudocubes dont j'ai parlé les rhomboèbres et les aiguilles et ici on a donc les deux réponses d'un capteur micro-ondes partie imaginaire partie réelle et vous voyez nettement donc ici c'est avec de l'ammoniaque de la détection de vapeur d'ammoniaque et quand on regarde les échelles que vous ne voyez pas forcément on est entre 100 et 500 ppm donc on est capable d'aller regarder avec ce matériau sensible des quantités de l'ordre à l'échelle de la centaine de ppm au niveau de l'atmosphère et on a surtout un suivi temps réel des variations qui se produisent dans l'atmosphère donc voilà quelques éléments pour illustrer le propos et vous montrer l'intérêt des nanomatériaux c'est l'objectif comment aller plus loin c'est sûrement la question qui vous vient à l'esprit chez nous ce qu'on pense c'est qu'il faut comprendre l'interaction cible matériau sensible ça va être difficile d'optimiser d'aller plus loin si on ne comprend pas ce qui se passe alors je vais reprendre mon schéma donc d'abord matériau sensible donc là le matériau sensible en physique quantique c'est la théorie des bandes donc je vais avoir les niveaux de valence les bandes de valence les bandes de conduction en général j'ai un oxyde qui n'est pas directement un conducteur il y a un gap en fonction de la température j'ai un dépeuplement de la bande de valence en faveur de la bande de conduction ce qui me confère un caractère de semi-conducteur un monoxyde donc ça c'est le matériau sensible en face je vais mettre une cible qui est moléculaire donc qui est décrite par des niveaux discrets donc le dernier niveau moléculaire rempli ce qu'on appelle la HOMO qui va être capable donc le caractère donneur de la cible qui va pouvoir injecter des électrons dans la bande de conduction ou dans la bande de valence et où on a également pour cette espèce le plus bas niveau vacant la LUMO qui elle est le caractère accepteur de la cible donc voilà déjà trois process enfin trois schémas de modification lorsque la cible vient en interaction avec le matériau sensible ensuite on peut faire bouger les niveaux moyens de l'espèce donc ça ça va être la nature de la cible donc selon les cibles on n'aura pas les mêmes effets et là on commence à entrevoir la sélectivité on peut l'espérer et donc voilà les schémas les éléments qu'il faut mettre en place pour analyser ce qui se passe alors c'est ce qu'on évidemment c'est compliqué c'est ce qu'on fait actuellement dans le cadre de la thèse d'Alexis Lasser dans laquelle on a un certain nombre maintenant de scénarios qui sont assez clairs et l'objectif en fait c'est à partir de ces différents scénarios de les associer pour proposer ici une vision assez holistique du capteur de gaz qui prennent en compte les différents aspects physico-chini alors tous les mots-clés les voilà en vrac tous les concepts les mots-clés les propriétés qu'il va falloir associer pour proposer une description qui soit la plus globale du système c'est ça l'objectif pour ensuite optimiser le dispositif et aller sur des dispositifs réels et transférables voilà ce que j'avais à vous expliquer ce matin et donc je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour les questions sur cet exposé je vous remercie merci Didier pour cette très belle qui nous parle de l'intérêt des nanomatériaux pour faire des capteurs de gaz sensibles je pense que nous avons beaucoup de questions à te poser aujourd'hui notamment de questions qui viennent aussi des d'autres PhD ou voire d'autres professeurs d'autres laboratoires donc je pense qu'on va commencer par la première c'est que si on parle de l'objectif de ce séminaire était de remettre le matériau sensible au centre du débat indépendamment même de l'éventuel caractère nanométrique de ce dernier le caractère nanométrique semble exalter la capacité d'accueil des cibles finalement c'est un problème de remplissage de l'espace non ? tu peux nous en dire plus Didier s'il te plaît ? alors merci Amida bah oui effectivement le maître mot de l'exposé c'était d'abord de remettre le matériau sensible au centre du débat parce que c'est vrai qu'il est souvent considéré comme accessoire alors que c'est lui l'acteur principal à mon sens et ça c'est un premier point et le second point la spécificité c'était justement de parler de géométrie et donc de remplissage d'un espace d'un volume avec les objets qui vont constituer le matériau sensible alors dans le cas donc des nanomatériaux le problème est très particulier parce qu'on a des objets qui sont tout petits mais si on reprend cet aspect pour insister lourdement si je prends un carton je vais prendre un carton un volume 3D que je veux remplir avec des objets je ne vais pas prendre des sphères parce que les sphères elles sont très rapidement jointives et puis elles peuvent faire des empilements compacts type hexagonale ou cupique face centrée en tristallo donc on va très rapidement bien remplir donc je prends des objets qui sont polyhédriques qui ne sont pas tous pareils très hétérogènes et puis imaginez ça ça peut être des jouets pour les enfants vous en avez des gros vous avez un carton on va dire qui est un carton ordinaire on va dire un mètre par un mètre par un mètre on met là-dedans des objets qui sont largement désymétriques on va en mettre peu on va remplir on va en mettre peu et on va avoir beaucoup d'espace entre les objets donc on va pouvoir avoir un accès de l'atmosphère gazeuse qui est au-dessus du carton à l'intérieur du carton à l'intérieur des objets maintenant si je diminue la taille de ces objets s'ils deviennent de plus en plus petits de manière intuitive on imagine bien qu'on va en avoir beaucoup dans le carton ils vont être beaucoup plus proches les uns des autres et à terme on va réduire toutes les zones qui sont libres entre guillemets et donc l'accessibilité des gaz à l'intérieur du carton rempli sera bien bien plus faible que celle que l'on avait avec les gros objets donc dans le cas du nano ça va prendre des proportions qui sont très très conséquentes parce que les objets sont tout petits sont nanométriques et donc dans ce cas là si je les laisse sous forme de poudre si j'ai quelque chose de très très rempli très compacté ben j'ai plus d'accès donc j'ai des objets nanométriques avec beaucoup de surface comme on l'a expliqué surface qui prend le dessus sur le volume mais on a plus d'accès donc il faut jongler entre ces deux comment ces deux dimensions qui va être d'avoir les objets nanométriques pour les spécificités qui ont été expliquées mais en même temps il va falloir que le gaz puisse accéder et surtout nos cibles et c'est ça la problématique alors c'est ça l'idée essentielle que je voulais faire passer enfin qui chez nous nous a beaucoup beaucoup animés dans l'équipe voilà j'espère avoir répondu ah ben oui et je pense que c'est pas que dans votre équipe c'est une problématique de tous ceux qui travaillent sur les capteurs de gaz je pense merci Didier pour cette réponse Jérôme toi tu as une question peut-être qui arrive tout à fait s'il te plaît donc Didier est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre dépôt à caractère nanométrique et une bonne accessibilité des cibles gazeuses ah si justement ça c'est vraiment le paradoxe le paradoxe entre l'objet qui va être tout petit et si on le compacte on n'aura plus du tout on va avoir quelque chose qui est quasiment un massif c'est-à-dire quelque chose où il n'y a presque pas de passage il n'y a pas de porosité et puis nous on veut un gaz on veut que le système soit en échange avec l'atmosphère on veut que les espèces cibles que l'on souhaite détecter viennent se coller sur la surface donc effectivement là il y a une énorme contradiction et c'est pourquoi il va falloir faire des dépôts mais des dépôts qui ne sont surtout pas compacts donc avec une hiérarchie d'accès c'est ce que je vous ai montré quand on a fait des vues immersives sur un dépôt avec des canyons c'est-à-dire qu'il faut vraiment des dépôts qui doivent être très rustiques alors la rusticité c'est important pour les mettre en œuvre c'est plus facile en fuite si on veut faire du développement etc mais c'est pas que pour ça la rusticité et le caractère on va dire imparfait des dépôts est fondamental pour garantir l'accessibilité et surtout pour les nanos parce que dans les nanos comme on vient de le dire c'est des tout petits objets si on les compacte on n'a plus d'accès donc c'est là que se trouve le paradoxe si on veut utiliser du nano il faut en même temps si on veut que le tout l'intérêt du nano se réveille l'exaltation de la quantité qui va se coller les effets de surface qui sont évoqués et bien on n'a pas le choix il va falloir ménager des accès alors les accès il y a plusieurs manières de le faire on peut avoir il y a des choses très intéressantes qui pour nous ne sont pas vraiment applicables mais des produits réactifs ou des départs d'eau parce que dans les nanos on a toujours de l'eau donc quand on va chauffer on va avoir des départs d'eau et les départs d'eau peuvent aussi générer des porosités ouvertes qui vont aider justement à faire une hiérarchie d'accessibilité dans le départ voilà oui c'est ça l'idée il y a un paradoxe entre les deux côtés donc il ne faut pas faire des super dépôts si on fait des beaux dépôts bien lisses ce sera une catastrophe voilà c'est un peu un peu comment on va dire un peu contre nature les gens des dépôts ne sont pas forcément d'accord avec ça c'est assez hérétique même pour nos collègues qui font des dépôts très propres des dépôts mono-atomiques des choses qui sont assez parfaites mais pour nous ça ne marchera pas ce n'est pas adapté et justement pour continuer dans cette problématique de dépôts en fait souvent pour obtenir on va dire un dépôt une solution à déposer voire une impression d'encre ou autre chose on a besoin d'utiliser plusieurs liants solvants voire du surfactant aussi en fait ce point n'était pas abordé dans cet exposé est-ce que tu pourrais nous dire plus dédié sur ça s'il te plaît merci de me poser la question parce qu'effectivement j'en ai pas parlé alors ça fait partie du savoir-faire mais alors il y a les deux tu as bien utilisé les deux côtés de la force le liant le surfactant alors le liant les particules il faut qu'elles tiennent donc des particules des oxydes on peut les compacter en jouant avec des effets mécaniques mais on n'aura pas ce qu'on évoquait il y a quelques instants l'accessibilité donc le liant c'est une colle et le problème des liants c'est que évidemment ils vont engluer nos particules et donc ils vont endiguer la capacité d'accueil mais par contre il faut en mettre alors là il y a un vrai travail aussi sur le liant pour avoir des liants qui soient les moins les plus neutres possibles parce que s'ils engluent trop ben effectivement on va perdre tous les avantages les surfaces vont être recouvertes et c'est mort ensuite il faut aussi qu'ils partent facilement donc ça veut dire qu'il ne faut pas en mettre beaucoup traditionnellement quand on fait des dépôts on veut chauffer ça c'est une demande récurrente que j'ai depuis des années mais on ne peut pas chauffer parce que nos micro-circuits on ne va pas quand je dis chauffer ce n'est pas forcément monter à 900 degrés parce que c'est des composés nanométriques mais faire des petits traitements thermiques à 100-200 degrés ça permet de comment on va dire de rigidifier les associations voilà et ça on ne peut pas se le permettre donc on doit quand même utiliser des liants mais pas trop d'où les surfactants donc le surfactant lui va être là pour disperser alors si je suis sur du micronique je ne suis pas trop obligé d'en utiliser par contre quand je travaille avec les nanos je suis vraiment très très embêté à ce niveau là et justement là il y a aussi un paradoxe pour ceux dans nos auditeurs qui se sont frottés aux nanos ils ont certainement rencontré ce problème c'est que si vous avez des produits à grande surface spécifique et si vous les achetez sous forme de poudre vous aurez plus grand mal à les redispercer et vous allez devoir utiliser les quantités de surfactants on a rencontré dans le passé des gens qui avaient mis plus de surfactants que le produit même qu'ils avaient à disperser donc ce qui pose réellement un problème disons un paradoxe aussi terrible et là le verrou il est sale alors nous on a un avantage énorme que j'ai expliqué dans l'exposé c'est que les produits que l'on fabrique on les fait en suspension colloïdale et donc on peut effectivement isoler la poudre parce qu'on veut avoir la poudre ça il y a tout un aspect culturel autour de la poudre aussi contre lequel il ne la fabrique parce que dans les matériaux et chez nous au labo culturellement c'était vraiment le solide donc c'était un laboratoire de réactivité des solides anciennement donc ça va avec et là c'est complètement antinomique aussi c'est surtout pas isoler les espèces du milieu dans lesquelles elles ont poussé et garder les suspensions colloïdales pour faciliter justement la dispersion derrière et utiliser le moins de surfactants alors quand on utilise des suspensions directes on peut pratiquement ne pas mettre de surfactants après on peut travailler avec des pulvérulants on peut le faire qu'on le fait au labo mais on va retomber sur cette problématique là alors après il faut que ces surfactants surfactants et liants il va falloir en mettre le moins possible espérer peut-être qu'il y en ait une bonne partie qui parte naturellement par les voies naturelles je dirais par évaporation et puis ensuite ensuite il faudra que ce soit neutre parce que sinon on va on va perdre une partie de notre activité mais ça c'est le prix à payer et là après c'est l'expérience ce qui vous dira avoir un dépôt qui est suffisamment comment on va dire résistant aux outrages qu'on va lui faire subir pour que ce soit pas de la poudre et puis que ça parte donc il faut que ça tienne mais en même temps on va pas faire des choses qui sont très liantées enfin comme on le ferait avec dans la les gens qui vont faire des dépôts qui ont des propriétés mécaniques réellement effectives ici on a des mauvais dépôts sur le plan mécanique c'est clair mais ça c'est pas forcément un souci c'est le prix à payer pour garder le côté nano et l'accessibilité et puis alors après il y a des histoires de démixtions ça c'est un peu compliqué c'est de la chimie mais on peut travailler des démixtions pour provoquer justement cette hiérarchie là qui est pas vraiment fractale mais entre des canyons enfin des petites rivières des petits ruisseaux et puis voilà ce qu'on a vu dans la vue immersive c'est-à-dire un dépôt qui va craquer mais craquer de manière contrôlée pour permettre des accès globaux alors il y a l'accès à l'arrivée on parle toujours de l'arrivée de la cible mais il y a aussi le départ de la cible si on veut être miroir sur l'atmosphère il faut que la cible puisse venir mais il faut aussi qu'elle puisse repartir d'accord mais justement pour rebondir merci Didier pour cette réponse en fait j'aimerais bien peut-être poser la question parce que là il y a aussi Jérôme ça tombe très bien que vous travaillez comme tu as parlé des capteurs à transduction radiofréquence micro-ondes donc en fait quand on fait ce type de dépôt on est d'accord qu'ils ont une certaine caractéristique électrique donc là on va parler de déélectrique donc de permittivité déélectrique et de conductivité donc déjà rien que les épaisseurs ça joue sur la valeur de ces paramètres en plus de ça comme tu l'as évoqué c'est que si on rajoute des quantités de solvants de surfactants de liants différentes elles viennent aussi modifier les propriétés de tous ces matériaux donc en fait comment vous procédez en fait justement pour la caractérisation et avoir un déélectrique visé et qui reste toujours sensible au gaz on va dire déjà tu dois avoir une grosse quantité de guillemets d'oxyde dans ton mélange parce que sinon voilà si tu as beaucoup par exemple je pense à des dépôts avec de l'éthanol on va avoir on va abaisser énormément la permittivité du matériau alors il y a eu une publie il n'y a pas longtemps je crois que c'est sur SNB qui présentait l'influence de la qualité de dépôt et des différents dépôts pour le même matériau sensible sur des méthodes je crois que ça doit être résistif ou autre ils ont bien mis en évidence que chaque type de dépôt influençait la réponse du capteur et sa entre guillemets sa gamme maintenant là en l'occurrence on joue sur deux aspects c'est à dire que on connait nos nanos parce que la synthèse permet d'avoir un petit peu le contrôle sur l'ensemble alors on pourrait parler du potentiel Zeta puisque ça sort en suspension colloidale donc tu ressors une permittivité entre guillemets j'aurais tendance à dire effective c'est pas le mot c'est moyenne du matériau de l'autre côté comme tu fais ton mélange et puis tu le déposes déjà tu dois dépasser une épaisseur qui soit qui soit pas nanométrique puisque je te rappelle les électrodes sont quand même de l'ordre du micron voire de la trentaine de micron donc c'est pas une barque qui va tirer le Titanic pour représenter le champ électromagnétique l'influence sur cette couche là donc sachant que tu as des matériaux dont la permittivité peut aller de 6 à 15 voire 20 le mélange va l'abaisser donc il faut bien jouer là dessus et puis après faire du rétrofitting sur des simulations type CST HFSS ou autre pour pouvoir essayer de faire le bon pour faire le bon match on retrouve la bonne d'accord ok mais on utilise aussi un autre aspect c'est qu'on a on a aussi une activité imagerie micro-ondes pour les matériaux on l'a fait pour la corrosion mais ça marche moyennement on l'a fait plus pour les matériaux là ça fonctionne bien et pour la CEM aussi et là ça nous permet de voir directement la représentation du champ E enfin son module et B aussi au dessus du circuit donc on arrive à déterminer à avoir un comparo ou un comparatif au choix du client entre la simulation et l'expérience ce que je voulais rajouter sur les propriétés diélectriques ce qui est sûr c'est qu'on va disperser on va avoir la propriété du massif du monocrystallin qui va avoir sa valeur théorique c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille beaucoup avec l'oxyde de titane parce que l'oxyde de titane il a une valeur de permittivité qui est très élevée mais dès qu'on va déjà passer sur des pulvérulants on va abaisser drastiquement la valeur ça c'est sûr c'est inévitable et puis en anneau il ne faut pas rêver comme on va exalter vraiment le côté dispersion on ne va pas forcément s'y retrouver sur la propriété diélectrique il y aura forcément une chute ça c'est le prix à payer également et comme l'a dit Jérôme si on faisait des dépôts il y a une épaisseur minimale parce qu'ensuite la valeur que vous aurez la valeur de la permittivité du dépôt dépendra évidemment de la quantité de matière qu'on va avoir donc de l'épaisseur donc il faut de toute façon on la montre aussi dans l'exposé si on veut avoir c'est la quantité massive qui va me donner la surface effectivement donc il m'en faut une quantité massique suffisante pour avoir suffisamment de surface et donc ce n'est pas que ça c'est aussi l'aspect diélectrique pour tirer le champ électrique comme Jérôme l'a bien expliqué et augmenter la capacité du système à censer le patch qu'on a mis dessus qui est constitué par le matériau sensible donc il a plusieurs rôles il a des rôles électro-rééthiques alors en résistif par contre oui c'est ça que je voulais vous dire c'est qu'en résistif là ça va être la grosse déception parce que des matériaux les oxydes sont déjà peu conducteurs souvent on a beaucoup travaillé avec les oxydes d'état parce que c'est ceux qui sont les plus conducteurs toutes choses égales par ailleurs mais quand on va passer en anneaux on augmente pareil les interfaces les interfaces entre grains entre monograins ou polycrystallins c'est pas gênant mais de toute façon en termes de conduction ça va s'écrouler donc en résistif si on a vraiment des dépôts qui sont constitués d'unités qui sont nanométriques les unités élémentaires en résistif on va descendre plusieurs décades donc ça c'est un vrai souci c'est pour ça que nous on défend les mesures en fréquence si on fait de la mesure en fréquence on passe au travers de ces problèmes là donc le nano il y a aussi d'énormes contraintes on vient d'en citer un certain nombre il faut jongler avec mais après les avantages il faut que les avantages compensent les contraintes mais sur du résistif pur courant continu il est clair qu'on va avoir beaucoup de soucis alors après on peut réduire les distances pour pas avoir mais alors après on n'a plus assez de quantité enfin on retombe sur les problématiques que j'avais évoquées je pense voilà Dédit je sais que le séminaire d'aujourd'hui n'était pas l'objectif c'était pas de parler de la sélectivité mais il me semble qu'il est important de parler voilà à notre public sur cette question de sélectivité et des spécificités parce qu'on voit un peu de tout des articles malheureusement des fois des explications erronées est-ce que tu peux nous parler davantage sur cette partie là s'il te plaît alors j'imagine bien que la sélectivité tout le monde l'a derrière la tête tous les gens qui travaillent sur les capteurs évidemment c'est l'objectif ultime alors est-ce que les nanos peuvent répondre à ça ben oui et non pourquoi oui et non pourquoi la réponse est mitigée peut-être peut-être dois-je faire un petit rappel sur la sélectivité ou du moins comment on l'aperçoit chez nous parce que c'est vrai que souvent dans la littérature des fois il y a des choses qui sont pas enfin où on n'est pas forcément raccord ou synchro l'idée qu'on en a nous c'est déjà il faut deux espèces A et B et puis donc on a un dispositif qui va être capable de voir A et même de quantifier la quantité de A indépendamment de B qui est à côté alors dans la vraie vie j'aurais tout de suite envie de dire ben A c'est la cible sur laquelle vous travaillez nous on aime bien l'ammoniaque c'est d'ailleurs un produit qui est en évolution enfin qui va devenir très à la mode mais pour tout un tas de raisons c'est pas le propos ici mais vous avez votre cible A et puis je dirais que le B ben il y en a une qui est forcément là dans la vraie vie c'est l'eau donc déjà voilà des conditions de travail un petit peu très très légèrement éloignées du labo c'est cibler l'ammoniaque avec de l'eau à côté ça c'est déjà pas forcément évident voilà et être sélectif ben c'est être capable de voir l'ammoniaque la quantité d'ammoniaque quelle que soit la quantité d'eau que j'ai à côté donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose en terminologie de spécifique entre la cible et le matériau sensible et qu'il soit différent en tout cas entre l'ammoniaque et l'eau alors nous on estime qu'il y a 4 grandes 4 grandes familles ou 4 grandes voies pour accéder à ça il y a la voie structurale et là les nanos peuvent être dedans la voie structurale c'est que le matériau sensible de par sa structure va être spécifique de certaines espèces et pas d'autres donc là il y a la composition et bon la composition ça c'est un peu simple et après il y a la réactivité de surface donc là on retombe dans les matériaux et ça c'est connu en catalyse selon les phases cristallines on n'a pas les mêmes conditions d'absorption alors bon nous on a fait des choses là-dessus même dans l'exposé je fais référence à un papier sur des effets de morphologie sur l'hématite qui sont en fait des effets de Planck cristallographique ce qu'il y a c'est que les différences c'est plus des différentiels de réactivité que vraiment quelque chose qui est tout noir et tout blanc c'est-à-dire qu'on a toujours de l'absorption on a plus ou moins d'absorption donc ça c'est une voie c'est la voie structure la deuxième voie c'est la fonctionnalisation donc là là c'est ajouter quelque chose qui va donner la spécificité on a une collègue qui travaille là-dessus à Dijon qu'on salue d'ailleurs il y a une équipe des applications médicales pour du ciblage de composés alors je dirais que ça ça marche super bien mais avec des molécules très compliquées parce que si on veut fonctionnaliser correctement être très spécifique il faut que la cible soit spécifique quand on est nous on est plutôt sur des cibles qui sont quand même très simples l'eau, l'ammoniaque l'H2S le CO tout ça c'est quand même des systèmes moléculaires qui sont relativement simples et leur interaction en surface ça va être un peu délicat de les différencier et puis l'autre l'autre problème c'est soit un atout soit un problème si je veux faire du suivi de temps réel la fonctionnalisation à mon avis c'est pas forcément la bonne solution par contre c'est la très bonne solution pour détecter pour avoir des seuils etc donc nous on est plutôt dans une logique de suivi de temps réel donc deuxième voie fonctionnalisation troisième voie il y a tout ce qui va être les études cinétiques c'est à dire regarder les cinétiques les lois de vitesse avec laquelle la cible arrive sur le capteur et quand elle part là on a des caractéristiques propres aux cibles donc là ça implique beaucoup de traitement du signal intelligence artificielle donc on a quelqu'un chez nous qui on a une tèche chez nous avec un partenaire industriel en ce moment là dessus sur des capteurs industriels pour le coup mais des palettes de capteurs on essaie de différencier et puis donc ça c'est la troisième voie et la quatrième voie et bien là c'est ce sur quoi on travaille c'est les mesures en fréquence et utiliser les fréquences de relaxation c'est à dire en micro-ondes on regarde typiquement les phénomènes de relaxation de ces espèces moléculaires ça et donc quand elles vont se coller sur la surface on va changer leur mobilité donc leur fréquence de relaxation leur propriété diélectrique et donc l'idée c'est d'espérer trouver un support pour l'instant on a des pistes mais on n'a pas de démonstration par A plus B mais un support dans lequel on va par les relaxations séparées deux espèces A et B qui sont a priori en termes d'interaction chimique très proches c'est pour ça que je vous parle de cibles simples sur les cibles simples la fonctionnalisation va être très compliquée donc les mesures en fréquence ça c'est ce qu'on pense et c'est là dessus que l'on travaille les mesures en fréquence devraient permettre de sélectionner des trucs qui sont a priori non sélectionnables par leur propriété chimique et uniquement par la mobilité voilà donc c'est là que les nanos peuvent intervenir et là typiquement c'est ce sur quoi on travaille donc c'est pour ça qu'on a une course à la fréquence chez nous pour rebondir sur ça on a toujours tous en tête le fameux spectre de relaxation diélectrique on parle le fameux ionique en fait quand on est en basse fréquence on va dire qu'on parle d'une relaxation ionique c'est ça et après c'est des porteurs de charge qui vont relaxer voilà est-ce que tu pourrais nous parler davantage sur cette fameuse courbe qu'on a aussi justement jusqu'à que ça soit dépolaire on va dire parce que plus on monte plus les comportements différents ce qui se passe donc la courbe tout le monde imagine qui vient en fait d'un vieux bouquin qu'on a au labo qui est l'Atlas de Von Eppel sur les propriétés diélectriques ça vient de là en fait tout le monde s'est ressuscité depuis c'est un bouquin des années 40 je crois oui oui et prendre la place donc dans cette courbe il y a effectivement tout ce qui est ionique ce qui est très très basse fréquence les porteurs les porteurs donc nous ça ne nous intéresse pas du tout puisqu'on va taper en gigas en gigas on n'a rien de ça les porteurs ils ne voient rien un gigahertz pour eux c'est beaucoup trop rapide donc ils ne voient absolument plus rien et là on regarde ce qu'on appelle la relaxation d'orientation c'est à dire qu'en fait il va falloir avoir des espèces moléculaires qui ont des moments dipolaires on peut dire qu'on a un champ électrique autour de la molécule et donc ce moment dipolaire va se mettre en interaction avec le champ de l'onde électromagnétique donc à l'échelle de la molécule vous pouvez considérer que le champ électromagnétique c'est un champ tournant il ne voit pas passer l'onde parce que le passage de l'onde pour la molécule il n'y en a pas donc elle voit un champ tournant et donc s'il n'y a pas un suivi classique conventionnel le moment dipolaire tourne à la même vitesse que le champ tournant de l'onde électromagnétique dans ce cas là il ne se passe rien on a une constante diélectrique on a ce qu'on appelle une polarisation la molécule est polarisée et suit le champ donc ça ça se produit jusqu'au giga on va dire à peu près ça dépend des molécules mais l'eau on va dire jusqu'au giga et puis il arrive un moment où je vais observer un déphasage entre le moment le moment dipolaire qui n'arrive plus à suivre le champ et c'est là que je vais voir apparaître ce qu'on appelle des pertes diélectriques et donc là je vais avoir une partie imaginaire qui va apparaître dans la constante diélectrique alors une partie réelle qui est le comportement diélectrique pur et puis un epsilon second qui est la dissipation c'est-à-dire que l'énergie n'est plus quand je suis pur diélectrique tout est transmis dans le mouvement de la molécule et puis quand j'ai de la dissipation il y a une partie avec de l'agitation donc de la température à l'échelle macroscopie vous voyez les gens qui parlent de température moléculaire c'est une énorme connerie enfin ça n'a aucun sens à l'échelle moléculaire c'est de l'agitation du mouvement bronien et ça c'est la température c'est-à-dire qu'on décale la courbe de vitesse la distribution de vitesse vers le haut et ce qui revient à dire qu'à notre échelle à nous c'est de la température macroscopique donc c'est là-dessus que le support va décaler complètement les capacités justement selon les cibles comment elles vont s'accrocher sur le support comment elles vont s'absorber elles ne vont plus avoir la même mobilité vis-à-vis des ondes électromagnétiques donc c'est là qu'on peut imaginer les séparer c'est ça la philosophie après Jérôme n'a peut-être pas envie que j'aille plus loin de trop en dire je dirais simplement quand même qu'il y a un bémol à apporter sur la course à la fréquence c'est que pour le moment nous on fait des mesures avec un analyseur de fréquence un analyseur de réseau c'est quand même une bête de course c'est pas la définition d'un capteur normalement c'est quelque chose qui a un coût réduit donc on n'est pas du tout dans cette démarche on est beaucoup plus en amont et si on court à 20 40 50 voire 110 gigas c'est évident que là on n'est pas dans une démarche de capteur on est dans une démarche plus de détecteur et encore ça n'aura pas d'intérêt parce qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus efficaces de prendre la pente de monter en fréquence et de la comparer avec le prix des instruments je suis moins optimiste que Didier ça a toujours été et l'idée c'est d'essayer de trouver quelque chose qui puisse arriver à à coïncider et d'essayer de faire baisser les prix oui non mais Jérôme a totalement raison là-dessus mais après ce qu'on peut espérer quand on regarde l'évolution qu'il y a eu déjà sur les mesures en gigas on trouve maintenant au grand public des systèmes qui permettent de faire ça donc on peut espérer le giga maintenant oui ça relève du grand public enfin du grand public averti mais les gens qui bricolent un peu les radioamateurs commencent à bricoler dans ces fréquences-là sans souci sans aucun problème donc on peut espérer qu'il y a le terahertz tout le monde parle du terahertz bon là pour l'instant c'est plutôt dans les labos mais voilà mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas voilà après ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut voir des choses à des fréquences très basses comme on peut voir des choses différentes complémentaires à des fréquences plus hautes donc c'est des comportements différents de matériaux complémentaires ça c'est intéressant c'est une technique c'est une technique qui est assez récente et que je l'appelle transduction micro-ondes à Bordeaux vous appelez ça la transition radio-fréquence dans les deux cas c'est la transduction électromagnétique haute fréquence voilà mais dans tous les cas de figure il faut être conscient d'une chose c'est que c'est un, une méthode assez récente elle a une vingtaine d'années avant il y avait eu les travaux de Rebière sur l'humidité et après sur les capteurs à mesure indirecte il n'y a pas beaucoup de labos qui l'ont fait on se connait bien Amida là-dessus mais il faut avoir conscience d'une chose c'est que en termes de capteurs de propositions de capteurs et moi c'est un langage que j'ai eu encore il n'y a pas longtemps avec par rapport à la Bourgogne-Franche-Comté c'est une méthode qui est complémentaire c'est une technique complémentaire toutes les techniques c'est pas la panacée superbe je pense qu'on a bien discuté je pense moi j'ai posé toutes les questions je ne sais pas Jérôme est-ce qu'il y a une dernière question ou c'est pas ? En fait non il n'y a pas d'autres questions j'aurais tendance à passer un message en même temps c'est si vous avez des offres de thèse ou de post-doc n'hésitez pas à nous les transférer et on les diffusera sans aucun souci je pense que c'est maintenant un service qu'on doit mettre en place aussi dans le cadre du chapitre et puis on tient encore à remercier dédié pour la qualité de cette présentation et surtout le débat parce que tu nous as amené jusqu'aux années 40 ce qui est super d'ailleurs il faudrait qu'on fasse un séminaire sur tout ça et au plaisir de vous retrouver donc au prochain séminaire voilà avec un autre invité et puis merci encore à bientôt au revoir au revoir